Et quand je rencontre, dans les rencontres très courtoises que nous avons d'ailleurs, avec le ministère de la Justice, puisque je m'y rends quasiment tous les mois avec mes collègues, je constate une volonté du gouvernement, mais un certain nombre de résistances, notamment de l'administration pénitentiaire, d'une part, et de la part des parquets, d'autre part. De l'administration pénitentiaire, parce que le rapprochement des prisonniers passe par un certain nombre de procédures, et où vous vous rendez compte que le poids de l'administration pénitentiaire n'est pas neutre. Je constate aussi une difficulté pour les parquets de changer de logiciel. Nous avons au Pays Basque acté du désarmement. Nous avons constaté au Pays Basque la dissolution de l'ETA, dans des termes qui ne sont pas ambigus du tout. Je crois qu'il ne faut pas tarder, il ne faut surtout pas tarder à emboîter le pas. Et moi j'appelle de mes voeux que les États, mais surtout l'État français, veuillent montrer des signes. Alors bien évidemment, les parquets ont de l'indépendance, je suis bien placé pour vous dire que l'indépendance à la justice, j'y crois et je le souhaite, mais l'indépendance à la justice n'exclut pas du tout le fait que la politique pénale et la politique pénitentiaire doit tenir compte de ce qu'ont été ces avancées, que je viens de rappeler, du désarmement et de la dissolution. Bien sûr que je demande quelque chose, nous demandons quelque chose avec la délégation. Nous avons été reçus il y a quelques jours, nous allons être reçus à nouveau au mois de début juillet. Ça va être des rencontres importantes qui vont nous permettre de faire avancer la question des libérations conditionnelles. Je trouve que là-dessus, le paparote par exemple, c'est une situation qui n'est pas concevable. Ce n'est pas un prisonnier basque en train de purger la peine qu'il est en train de purger. Il serait déjà libéré. Alors pourquoi il y aurait-il un régime d'exception ? Alors même que justement, on dit qu'il n'y a plus d'infraction politique. Alors pourquoi il y aurait-il un régime d'exception en matière pénitentiaire et de libération ? Ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles, même attentatoires aux droits de l'homme, à la déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous sommes là sur des situations. Et moi je pense que politiquement, ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on entre dans ce processus de paix. Et la part des prisonniers est capitale. Vous savez, j'ai beaucoup appris en rencontrant les prisonniers, puisque je suis rencontré un certain nombre dans les prisons de la région parisienne. Ils ont joué un rôle majeur dans le processus. Un rôle majeur dans le processus. Il faut savoir le reconnaître. Et il faut savoir dire aussi que grâce à eux, nous en sommes où nous en sommes. Alors, il faut savoir ce qu'il leur a coûté. Voilà. Pour certains d'entre eux, y compris en prononçant des pardons, dans certaines audiences, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, on est rentré à un niveau du processus de paix tel que maintenant, les gestes qui sont attendus doivent venir de l'État. Merci. 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 Merci.